Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite Aujourd'hui les copains, on se retrouve que tous les deux, c'est à dire vous et moi Parce que je suis toute seule aujourd'hui donc je me dis pourquoi pas vloguer C'est vrai que je fais pas généralement des vlogs seule Enfin si mais en gros il y a toujours ma mère qui filme ou une copine ou quelqu'un comme ça Mais là du coup on est que tous les deux donc c'est un petit peu une nouveauté pour moi Ça sort grave de ma zone de confort habituelle Donc si le vlog est un petit peu chaotique, c'est pas de ma faute, vous comprendrez ? Aujourd'hui on va déjà aller à la plage, c'est la chose principale, c'est le but même de ce vlog C'est d'aller à la plage bronzée Aujourd'hui il est 14h, c'est le moment d'y aller Genre vraiment là je suis seule, j'ai personne avec qui y aller Mais bon je me suis dit il vaut mieux être seule que ma compagnie Donc allons-y let's go c'est parti Première chose qu'on va faire avant de partir c'est mettre de la musique pour un petit peu égayer le voyage Je voulais savoir pourquoi je fais un vlog toute seule Parce qu'en fait là je viens de regarder le dernier épisode des vlogs d'outes que Lena Situation a sorti Aujourd'hui je crois ou hier Et ça m'a grave motivée à vloguer Donc je me suis dit vas-y tu prends ta caméra et tu pars faire ce que tu veux faire Non c'est la pub Les gars on vient à peine d'arriver à la plage Du coup on va aller à la plage dans la caravel C'est à Saint-Anne Et je vais faire écouter une petite musique que j'aime trop C'est l'étau, je pense que vous connaissez Mais bon moi j'ai découvert il n'y a pas très longtemps Donc le moteur Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Les gars du coup je me suis mise en maillot Et là c'est le moment de mettre une peau bronzée Bref je l'avais déjà vue sur mes autres vlogs Mais en tout cas elle marche trop bien Donc on verra si aujourd'hui elle veut fonctionner Je vais mettre mes affaires de façon à ce que je les vois Parce que flemme de me faire voler Je vais peut-être fermer mon sac Je pense que ça va peut-être une bonne idée C'est à force de vloguer seule Ça y est je suis dans l'eau J'aime trop la qualité de cette caméra Genre c'est vraiment trop beau Je vais vous montrer l'eau Elle est trop belle Ici vraiment à la plage de la Caravelle L'eau est bleue mais trop belle Regardez les gars j'ai fait maison récemment Ils sont trop beaux C'est la première fois que j'en fais des os si courts Et franchement pour le résultat j'aime beaucoup Genre ça change Et je trouve ça fait un peu plus classe que les longs ongles C'est pas pour autant que je ferais plus des longs ongles Mais juste là ça change un petit peu d'habitude Et franchement j'aime beaucoup Bon le soleil est revenu Je pense que ça veut dire que je dois aller bronzer Ça fait à peu près 10 minutes que je suis au soleil Je sais pas si j'ai déjà bronzé Je force un peu J'ai remis de l'huile à bronzante parce que je vais optimiser les résultats Et puis voilà j'attends Bon les gars j'ai mis en pause ma séance de bronzage Pour qu'on parle un petit peu Parce que ça fait un moment en vrai qu'on s'est pas vu Enfin si on s'est vu dans le vlog précédent avec cette fille Mais je vais dire rien que vous et moi Genre ça date un peu Maman c'est bon je vous ai posé Je vais juste regarder si le retour caméra est bon C'est gênant Il y a l'agent de sécurité qui arrive Très gênant Sachant que tout à l'heure je suis passée à côté lui J'ai dit bonjour Vous êtes très belle madame Bon les gars Aujourd'hui on est le 18 août Il est 17h07 Et on va parler Ça fait très longtemps qu'on a pas parlé sur cette chaîne Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas posté Parce que tout simplement j'étais en France Et en France il y a pas tant que ça de choses à filmer Enfin pour moi j'avais grave pouvoir faire du contenu Je pensais que j'allais grave être productive et tout Mais en fin de compte quand t'es arrivé en France et que t'es habitué à vivre en Guadeloupe Tu te rends compte que c'est totalement différent de ce à quoi tu pensais Tout ce que tu peux t'imaginer c'est pas comme ça Enfin pour ma part en tout cas Ça s'est pas du tout passé comme je pensais que ça se passerait Mon début d'année a été compliqué pour des raisons que je vais pas forcément citer Après ça a commencé à aller parce que j'ai fait des rencontres etc Et après ça a de nouveau rejeté Donc comment dire que mon année était un petit peu chaotique En termes de relation, en termes de tout en fait Parce qu'en fait je me suis retrouvée loin de tout ce que je connaissais De ma famille, de mon île Et je me suis retrouvée dans un univers que je ne connaissais pas Et j'ai dû m'adapter Et c'est très compliqué pour moi Enfin ça a été très compliqué pour moi Parce que j'ai grandi en Guadeloupe J'ai grandi avec des amis depuis petite Et tout ça ça a changé Je me suis retrouvée en France sans mes amis Genre vraiment ça a été très 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 compliqué Du coup je pense que c'est aussi pour ça que Cet été j'ai pas forcément fait de contenu que ce soit sur Youtube, sur TikTok Pas vraiment non plus sur Instagram Parce qu'en fait j'avais vraiment besoin de me retrouver De retrouver mes proches, de retrouver mon île Et ça peut sembler bête et très cul-culapraline de dire ça Mais c'était nécessaire en fait pour moi de faire tout ça Et de me retrouver seule on va dire loin des réseaux Et là j'avais vraiment 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 besoin d'être normale C'est à dire pas de contenu Genre juste profiter des choses simplement Et sans caméra Mais voilà Je pense que c'est le dernier été où je ferai ça Parce que maintenant il faut que je signe mon contenu J'ai respiré, j'ai repris des forces Et là ça commence à aller mieux Par contre c'est bientôt à la rentrée Donc comment vous dire que ça commence à aller bien Mais ça recommence à chuter Je pars le 30 août C'est dans ma tête là ça va pas du tout Je rêve de plein d'éléments qui sont en France Et que j'ai pas forcément envie de retrouver Plein de situations aussi Et ça me stresse énormément cette situation Mais bon j'ai pas le choix Dans tous les cas je peux pas rester en Guadeloupe Pour faire mes études Je dois forcément partir Ce que je trouve très dommage d'ailleurs Mais bon je suis pas la seule dans ce cas Il y a énormément d'Antillais Qui sont amenés à quitter leur île Pour aller en France métropolitaine Pour faire leurs études Je ne vous apprends rien Malheureusement c'est la triste réalité des choses Et on y est confronté Et on ne peut que faire avec Donc c'est quelque chose de très dommage Et très dur à vivre Je sais que c'est très dur pour vous Pour moi Et je pense que le mieux qu'on puisse faire C'est forcément serrer les dents en fait Et attendre que les années d'études passent Pour revenir après sur notre île Parce que dans mon cas Je vais revenir forcément en Guadeloupe Je sais que je vais pas faire ma vie en France Je peux pas France métropolitaine Je peux pas Je pourrais pas Vraiment j'ai besoin de mon île J'ai besoin de la plage J'ai besoin de soleil De la chaleur J'ai besoin de tout ça Même des gens Parce que Il y a une différence entre les Antillais Et les métropolitains Il y a une grosse différence A laquelle je m'attendais pas forcément Vous voyez le sourire là que j'ai fait C'est trop le sourire que tu fais quand t'es gênée Genre Voilà quoi Du coup voilà En fin août je vais quitter la Guadeloupe Et je vais retourner en Ile-de-France Pour continuer mes études Retrouver mon petit appartement du Croce Que je ne supporte pas Parce que je me sens pas chez moi là-bas Et je peux pas déménager non plus Genre là je suis tellement contente D'être venue à la plage toute seule Genre je regarde la vue Et je suis trop contente d'être là Après vous voyez Quand je déprime concernant la France J'essaye de me motiver En pensant à des choses bien Mais j'arrive pas à trouver De bonnes choses en France Je peux pas non plus parler du fait Que j'ai mes études là-bas Parce que mes études certes C'est des études C'est cool Genre elles me plaisent Et puis voilà Mais je sais pas ce que je vais faire plus tard C'est à dire que là je fais des études Sans savoir où aller C'est à dire que Je sais pas A quoi ça va m'amener Qu'est-ce que je vais me retrouver à faire Dans 5 ans Dans 5 ans je ne me vois pas Tout court Je sais même pas où je serai Qu'est-ce que je ferai Il y a une idée Que j'aimerais réaliser dans 5 ans Mais est-ce que ce sera fait Je sais pas Genre vraiment dites-vous là C'est un combat Genre je me dis Je vais faire Koh Lanta Pendant une année scolaire Il faut que je tienne jusqu'à la fin Et je suis déjà très fière de moi Parce que j'ai tenu l'année dernière J'ai tenu ma première année J'ai eu des bonnes notes Genre franchement à ce niveau-là Je suis fière de moi Après il y a quand même Un truc de positif Auquel j'essaie de me raccrocher Pour l'année prochaine C'est de me dire Que l'année prochaine Faut que je fasse du contenu Pour que mes réseaux sociaux Se développent Et j'espère de tout coeur Que je vais réussir à m'y tenir Parce que trop de fois Je me suis dit Vas-y tu te mets à fond Et trop de fois Je me suis pas mis à fond C'est quelque chose que j'aime Genre j'aime vraiment ça Les réseaux sociaux Le contenu Créer des vidéos Créer des souvenirs Monter les vidéos Tout ça j'adore le faire Je pense que ceux qui me connaissent Vraiment savent A quel point c'est quelque chose Qui me tient à coeur En plus Youtube pour moi C'est tellement un rêve de gosse Genre je me souviens Quand j'étais petite J'ai retrouvé des vidéos Récemment sur l'ordinateur De ma mère Je me filmais avec La caméra de l'ordi La qualité vidéo Est catastrophique Mais c'est tellement drôle Et c'est tellement mignon De voir que c'est quelque chose Que j'aime faire Depuis petite en fait De me filmer De dire n'importe quoi Devant la caméra De faire n'importe quoi Et puis j'ai grandi avec Youtube Genre tout ce qui est Squeezie Cyprien Jérémy J'ai une mystère vie Tout ça J'adorais Je regardais ça Le rire jaune C'était vraiment des chaînes On t'y raconte Natoo Genre c'est que des chaînes Que je regardais Quand j'étais petite Et devant lesquelles je rêvais Genre j'adorais ce qu'il faisait Je crois que j'ai beaucoup parlé là Je sais pas si je vais laisser Tout ce que j'ai dit Parce que souvent je fais ça Je fais des vidéos Je parle Je parle Je parle Et après quand je suis au montage Je me dis Oh la la mais tu parles trop Axel Et du coup je supprime tout Et je me dis que ça vous intéresse pas De m'entendre parler Ou de me raconter ma vie Mes problèmes Mes angoisses Je sais pas Si je vais laisser tout ça Si je le laisse C'est déjà un grand pas en avant pour moi Je pense Mon corazón, mi corazón Te lo dije Un minuto Permanece en la escucha Permanece en la escucha 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, El Salvador 11 de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas Me gustas tu, me gusta la mañana, me gustas tu, me gusta el viento, me gustas tu, me gusta soñar, me gustas tu, me gusta la mar, me gustas tu J'espère que la vidéo vous a plu en tout cas parce que bon c'est une vidéo pas très longue Y'a pas beaucoup de contenu à filmer puisque c'est juste une après-midi qu'on passe ensemble Mais en tout cas j'espère que ça vous a quand même plu Donc voilà c'est une fin de vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et commenter comme d'habitude Je vous fais plein de bisous et à une prochaine vidéo Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz